... Le Paume est un espace formidable parce qu'il est situé au plein milieu du jardin des Tuileries. Et donc ça nous a amené à choisir de mettre de la sculpture en plein air et dans les salles. Mais par ailleurs, le jeu de paume est un espace petit. Et donc nous étions obligés d'être extrêmement attentifs à la sélection des artistes. Ça amenait une sorte de nécessité, de réflexion sur l'apport des artistes à l'histoire de la sculpture anglaise. C'est ainsi que par exemple nous avons choisi de montrer d'abord les artistes qui avaient introduit une rupture dans la continuité de la sculpture anglaise, qui avait réinventé en quelque sorte la ronde. C'est un peu d'environnement et je ne l'aime pas. C'est un peu d'environnement et amusant et amusant. J'aime l'idée d'avoir des scultures dans le jardin, c'est beaucoup mieux que dans un museau. Je pense que le setting est correct, que peut-être qu'il y a trop de contraste entre l'ancienne et l'ancienne. Une chose drôle et ridicule, c'est que nous avons été obligés de demander un certificat au ministère de l'Agriculture parce qu'il s'agissait d'une vache anglaise et que dans cette période, les vaches anglaises ne peuvent pas circuler librement.